Bonsoir, bonsoir à tous les gabants. Comme je le disais dans une de mes publications Facebook, je viens lancer le Stop au Crime Rituel Video Challenge qui consiste à dénoncer les crimes rituels. Je voudrais dire comme ça à certains frères que les crimes rituels ne sont pas une affaire politique. Les crimes rituels ne sont pas une histoire de position, de parti au pouvoir. Non, ça nous concerne tous. Nous devons tous nous y mettre pour pouvoir combattre ce problème, ce terrorisme, parce que je considère les crimes rituels comme un terrorisme plus réceptible. Je voudrais mettre que ce soit quelqu'un de très connu dans le pays, des artistes musiciens par exemple, qui puisse lancer le Challenge, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Chacun essaie de protéger ses intérêts, mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes tous dans le même problème. Nous avons tous le même problème. J'ai décidé d'en parler, parce que je suis gabonien, parce que j'aime le Gabon, parce que nous ne sommes qu'un million d'habitants, parce que j'ai des enfants, j'ai des nièces et des vœux, et parce que nul n'a le droit de t'éviter la vie. Seul Dieu. Le Challenge consiste à faire une vidéo de 15 à 20 secondes, selon ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez dire. Si vous voulez vous lâcher, vous vous lâchez. Mais le but, c'est de parler de crime rituel. Le hashtag, c'est StopCrimRituel, et SOSMonGabonVaMal, le hashtag, et après, vous dites ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de parler, parce que je ne reconnais plus le Gabon. Sincèrement. J'ai grandi dans un Gabon, la vie était paisible. C'est vrai, il y avait ces histoires de voiture noire, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'en est trop. C'est trop. On ne fait plus une semaine au Gabon sans entendre parler de crime rituel. Moi, j'ai le cœur déchiré. Je ressens la douleur que certains parents ressentent. Lorsqu'ils voient leurs enfants aller à l'école, et le soir, en rentrant à la maison, vous dites que l'enfant n'est pas rentré, l'enfant a été décapité ou retrouvé à la plage, sans organes. Franchement, c'est dur. C'est dur à accepter. Moi, ce qui me pousse à parler aujourd'hui, dans un pays où on vit sans vivre, c'est parce que j'ai des enfants, j'y pense tout le temps. Ne pas y penser, c'est un gros mensonge. Quand je regarde les infos, je lis ici et là, sur les réseaux sociaux, qu'on a retrouvé un enfant à tel ou tel endroit, décapité ou une grande personne, une soeur avec un puyau dans le sexe, franchement, moi, ça me fond le cœur. Parce que je suis humain, parce que j'aime le Gabon. De tout mon cœur. Donc, je compte sur vous. pour le SOS, mon Gabon va mal, hashtag, et stop au crime rituel vidéo challenge, s'il vous plaît. Je compte sur certains amis. Dana, c'est sûr. Adèle, je compte sur toi. Yanel Lucas, je compte sur toi. Même si la dernière fois, tu disais que c'était ta dernière vidéo. Iris, je compte également sur toi. Et sur certains de mes amis, qui ont un grand cœur. Ika, Rosira, je compte sur toi. C'est toi, la reine de cœur, moi. Le Gabon, c'est tout pour nous. C'est notre richesse. C'est l'avenir de nos enfants. Ils n'ont pas le droit de nous voter la vie. Ils vont nous empêcher d'aller dans les rues pour faire des marches. Mais ils ne vont jamais nous empêcher de mettre une publication sur Facebook. Chaque jour, nous partageons des publications à deux balles, les vidéos, nous participons au challenge narcissique et non-judge-me, non-make-up, façon-façon, une chaîne vidéo challenge. Aujourd'hui, ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge à l'élu. Parce qu'il s'agit de notre Gabon. Chaque jour, nous voulons donner sur les réseaux sociaux l'impression que la vie au Gabon, elle est belle, mais non. Les autres ont leur forme de terrorisme. Mais nous, au Gabon, nous avons notre terrorisme. Et ce sont les crimes rituels. Nous sommes un million et demi d'habitants. Un million et demi. Franchement, c'est rien. Si on se met à nous tuer tous les jours, dans dix ans, dans dix ans, combien de personnes il y aura au Gabon ? S'il vous plaît, dénonçons. Dans leurs histoires maçonniques, on lit tout sauf rien sur les réseaux sociaux. J'ai entendu parler de trois mille âmes qu'il fallait sacrifier. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont morts. Demain, ça pourrait être chez nous. Un voisin, un parent, un ami, une connaissance, un enfant. S'il vous plaît, participez au Stop Crime Rituel Video Challenge avec le hashtag SOSMogabourVaMal. Que Dieu bénisse nous d'abord et que Dieu vous bénisse. M'en sachez-vous.